L'entraîneur Arnslott a connu des débuts extrêmement impressionnants avec Liverpool. Le capitaine néerlandais est devenu le premier entraîneur du Cop à remporter huit victoires après neuf matchs. La seule défaite de Liverpool a eu lieu contre Nottingham Forest. Lors des dix derniers matchs, Liverpool a remporté huit victoires, un nul et une défaite. Taux de victoire 80% Taux de réussite avec handicap asiatique, 60% Taux de dépassement, 20% Après six tours de première ligue, Liverpool occupe la première place du classement, avec un point d'avance sur le champion en titre Man City. Le Cop a remporté les cinq derniers matchs, marquant quinze buts avec un taux moyen de trois buts par match face à Liverpool Palace. S'il bat Crystal Palace lors du prochain match, Slott deviendra le quatrième entraîneur de l'histoire à remporter ses quatre premiers matchs à l'extérieur lors de sa première prise en charge de la première ligue. Derrière Felipe Scolari, John Gregory et Bobby Gould La saison dernière, l'entraîneur Oliver Glacenay a eu un impact immédiat en dirigeant Palace. Cependant, l'équipe londonienne a subitement décliné cette saison. Palace a perdu deux contre un contre Everton malgré le premier but de Mark Bowie. Lors des dix derniers matchs, Palace a enregistré trois victoires, quatre nuls et trois défaites. Taux de victoire, 30%. Taux de réussite avec handicap asiatique, 50%. Surcote, 60%. Cependant, doit être McNeil a joué de manière explosive avec un double but, aidant finalement Everton à revenir et à s'imposer deux à un. Après six tours, Palace a chuté dans le groupe des Feux-Rouges, classé 18e au classement, derrière les Sester City en marquant moins de buts. Lors des dix dernières confrontations, Palace a gagné un, Liverpool a gagné sept, deux matchs se sont soldés par un match nul. La sellette de l'entraîneur Oliver Glacenay ne montre aucun signe d'ébranlement. Cependant, le stratège autrichien doit rapidement relancer l'équipe locale. Point bonus pour Palace alors qu'il batte Norwich City et Queen's Park Rangers lors de la Coupe Carabao. Palace a battu Liverpool 1 à 0 en avril de cette année à Anfield. La dernière fois que Liverpool a perdu contre Palace à Sellurst Park, c'était en novembre 2014. Le trio composé de Darwin Nunez, Diogo Gota et Andy Robertson est tous en bonne santé et prêts à jouer contre Palace. La capacité de jeu de la recrue Federico Chiesa est restée ouverte lorsqu'il était absent du match en milieu de semaine. Pendant ce temps, Harvey Elliott ne peut pas retourner jouer. Le milieu de terrain anglais reviendra après le programme d'entraînement de l'équipe nationale en octobre. La star Mohamed Salah est prête à repartir depuis le début. Palais Statistique Il y a eu une moyenne de 2,5 buts lors de 11 matchs sur 13 toutes compétitions confondues lorsque Palace a accueilli Liverpool à domicile. Liverpool a remporté 9 des 10 derniers matchs à l'extérieur contre Crystal Palace. Toutes compétitions confondues Liverpool a marqué au moins 2 buts lors de 9 des 10 derniers matchs à l'extérieur contre Palace. Ratio de points marqués est concédé. Revoir Palace est plus faible que Liverpool. Avec ses performances récentes, The Cup devrait gagner contre Palace. Prédiction de score Crystal Palace 0 à 2 Liverpool Purple Pool C'est fifteen miens. De même pas que Liverpool W達